bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer comment installer windows sur un pc hp elite book 840 6g alors pour commencer vous appuyez sur le bouton de démarrage pour pouvoir redémarrer votre appareil puis vous tapotez sur le f10 allez sur le f10 et là vous aurez cet écran là vous allez sur la troisième rubrique ou bien troisième option advanced et vous changez la langue si vous voulez changer la langue si vous voulez mettre une autre langue moi je choisis ici le français alors je mets français et je retourne en arrière sur advanced et puis je choisis la troisième rubrique c'est l'option c'est les options de démarrage et là je vais décocher que les options je laisse que la troisième option démarrer par une clé usb ça me permet un démarrage avec une clé usb puis je retourne en arrière sur principal je disons tout en bas pour valider les modifications maintenant vous devez introduire votre clé usb qui contient le windows 10 donc pour le windows il suffit d'aller sur internet pour le télécharger ensuite vous validez les modifications et vous redémarrer votre ordinateur puis on passe à cet écran là pour installer windows là il suffit de suivre les instructions sur l'écran bien sûr vous devez choisir l'espace le plus grand sur l'ordi pour pouvoir installer le windows alors là je clique sur suivant puis je choisis la deuxième option c'est installer windows et non réparer l'ordi alors dans cette étape là si vous n'avez pas une clé d'activation il suffit de cliquer sur suivant pour continuer l'installation voilà comme voyez là donc pour tout ce qui concerne l'activation du windows c'est le c'est le travail de la deuxième étape alors là l'installation du windows prend quelques minutes je serai obligé de couper cette vidéo pour ne pas avoir une longue vidéo puis mon ordinateur redémarre comme vous allez voir comme vous allez voir là voilà mon ordinateur redémarre donc ce qu'il mais fut ce qu'il me faut faire c'est juste suivre les instructions comme je viens de vous dire pour finir la configuration de mon windows en choisissant bien sûr la langue la région la date et l'heure donc dans cette étape là vous pouvez sauter les options qui sont pas nécessaires pour l'instant comme le wifi et d'autres options par contre vous devez mettre un nom ou bien un nom du pc et un mot de passe je vais mettre pc 4 0 et je continue l'installation et là aussi je vais sauter ses ses options ou bien ses étapes pour activer ou bien pour pour ne pas avoir une longue vidéo comme ça je viens de vous dire donc je saute ses options et mon ordinateur redémarre de nouveau une fois votre ordinateur redémarre on passe à la deuxième étape la deuxième étape si si d'activer windows alors qu'on voyait là mon ordinateur redémarre donc j'ai pas une clé d'activation je vais sur internet je télécharge cette application que vous trouvez en bas de cette vidéo dans la description donc il se fait de consulter les liens de téléchargement pour pouvoir la télécharger puis vous faites installer sur votre ordinateur et là comme vous voyez l'application est en train de s'installer sur mon ordinateur si vous n'arrivez pas à installer l'application donc vous devez télécharger une autre application que vous trouvez dans la description de cette vidéo et que cette application va vous faciliter l'installation bien sûr alors là vous avez installé l'application qui vous permet d'activer windows vous devez juste redémarrer votre ordinateur pour finir l'activation et vous pouvez remarquer directement l'absence de notification activer votre windows en bas de l'écran envoyer là puis en dernier lieu je vais vous parler de je vais vous parler d'assistant vocal de windows 10 c'est l'assistant vocal cortana alors pour l'évoquer il suffit d'aller sur le petit cercle tout en bas et de le paramétrer puis de l'inviter juste avec la commande vocale et cortana et cortana et cortana va vous répondre sur vos questions par exemple pour commencer je vais sur le petit cercle je clique puis je vais sur le paramétrage et je fais paramétrer cortana en validant bien sûr les options comme vous voyez sur l'écran alors les options sont activés le micro l'écran de virage et tout ça vous devez aussi crier un compte un compte microsoft pour pouvoir utiliser cet assistant vocal et pour vous montrer quelques exemples je vais sur le petit cercle et je dis par exemple en cherchant sur internet qui est le président des états unis voici quelques informations qui pourraient vous aider vous pouvez aussi chercher autre chose par exemple le savoir du bien avoir des connaissances sur le coronavirus par exemple en disant c'est quoi le coronavirus voilà ils vous donnent des démonstrations sur le coronavirus la maladie du siècle vous pouvez aussi régler votre alarme si vous voulez utiliser l'alarme donc je demande l'alarme hi cortana réglez moi l'alarme réglez votre alarme pour quelle heure 8 heures du matin absolument j'ai activé votre alarme pour 8 heures je peux lui demander aussi c'est quoi la métier d'aujourd'hui hi cortana quel temps fait-il il fait 13 degrés en ce moment avec un beau ciel clair voilà il me donne la métier d'aujourd'hui dans ma ville puis c'est par exemple je vais m'amuser je demande à cortana de me raconter une anecdote l'odorat humain peut détecter l'odeur d'un putois à plus d'un kilomètre de distance je peux lui demander aussi de me raconter une blague hi cortana raconte moi une blague pourquoi les lapins jouent-ils avec 46 cartes au lieu de 52 parce qu'ils ont mangé les trèfles je peux lui demander alors autre chose je peux demander plein de choses et finalement pour finir je peux lui demander de désactiver le wifi pour ne pas consommer la batterie inutilement alors je dis hi cortana désactive moi le wifi voici quelques informations qui pourraient vous aider alors la cortana lui montre qu'est ce que je dois faire pour désactiver le wifi voilà tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo était utile pour vous vous arrivez nul ou moins installer votre windows et à l'activer merci pour votre visite à la prochaine vidéo